Monsieur Ahmed Naitel Hussine, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de sécurité routière en chiffres et en statistiques, avec bien sûr la mise en place effective, enfin, de la délégation nationale à la sécurité routière en chiffres. Aujourd'hui, on parle par exemple d'une baisse sensible et importante des accidents de la circulation pour l'exercice de 2020. C'est une baisse sensible ou relative comparativement aux autres années. Monsieur Ahmed Naitel Hussine. C'est vrai que la baisse, que le binôme de l'accidentalité au titre de l'année 2020 est un petit peu atypique par rapport aux conditions, c'est-à-dire vécues, notamment les restrictions imposées par la pandémie du coronavirus, qui a influé positivement sur les indicateurs de l'insécurité routière, puisqu'il y a eu un confinement à répétition et également des restrictions en matière de déplacement des personnes et des biens. Mais il faut signaler aussi que cette baisse s'inscrit aussi dans le cadre d'une baisse constante observée depuis l'année 2015. C'est-à-dire, on parle de l'année 2015 comme année de référence, puisque c'est l'année où le dossier sécurité routière a été pris en charge par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Si on revient un petit peu en arrière, c'est-à-dire au cours de l'année 2015, on avait déploré à l'époque 4600 morts sur les routes alchériennes en 2015. Il y a eu une baisse successive au cours de ces dernières années. Ce chiffre est le meilleur chiffre de la sécurité routière depuis l'année 1970. A l'époque, tout est relatif. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de 2844 morts en 2020, comparé à 1970, il faut savoir que le parc automobile n'atteignait pas un million de véhicules, que le nombre de titulaires de permis de conduire était très réduit, le nombre de kilomètres parcourus également était très restreint, vu l'étendue du réseau routier qui s'est sensiblement agrandie et améliorée au cours de ces dernières années. Ce sont des chiffres qui sont encourageants, puisqu'ils sont également, c'est-à-dire ils témoignent des efforts qui ont été également déployés par l'ensemble des partenaires dans le domaine de la sécurité routière. Mais ce ne sont pas des chiffres satisfaisants, puisque la facture demeure exorbitante. Avec 2844 morts, c'est un chiffre qui donne à réfléchir et qui nous incite à fournir plus d'efforts pour contrecarrer un petit peu ce phénomène. Mais vous donnez le chiffre, bien sûr, celui de 2020. Il est de 2844 morts malheureusement sur nos routes. C'est un nombre en baisse. Le premier est depuis 1970, c'est votre référence aujourd'hui. Mais chaque mort est un mort en plus de plus. Quelles sont les réformes qui doivent être engagées aujourd'hui par les pouvoirs publics pour l'amélioration de la lutte contre l'insécurité routière ? Est-ce qu'on peut parler de mesures concrètes qui sont entreprises aujourd'hui par les pouvoirs publics pour mettre fin à ce phénomène ou ce terrorisme routier ? Justement, on est en phase de mise en place de la nouvelle réforme de la sécurité routière à travers, bien sûr, la création de la délégation nationale à la sécurité routière qui a mutualisé les missions qui étaient dévolues de manière parcellaire à des établissements publics à caractère administratif que sont le Centre national de prévention et de sécurité routière et le Centre national de permis de conduire. C'est dans un objectif de responsabiliser une institution par rapport à ce dossier de sécurité routière parce qu'on avait constaté qu'il y avait une dilution des responsabilités en raison, bien sûr, de la multiplication des intervenants dans ce domaine. Et justement, cette réforme s'inscrit également dans les recommandations internationales en matière d'organisation. Le rapport mondial pour la sécurité routière, pour la dessine d'action de la sécurité routière invite les États membres, justement, à mettre en place un organisme directeur ou une structure leader en matière de sécurité routière suffisamment financée. Tous ces chantiers ont été pris en charge par les pouvoirs publics à travers, justement, la création de la délégation nationale à la sécurité routière et également à travers la loi des finances de 2018 qui a prévu une cote-part de 25% du produit des amendes forfaitaires pour le financement de cette politique de sécurité routière. Aujourd'hui, on se trouve dans le cadre du parachèvement de cette réforme puisqu'il va y avoir le transfert effectif du Centre national des permis de conduire pour expliquer un petit peu aux auditeurs, le Centre national des permis de conduire c'est l'ensemble des inspecteurs du permis de conduire, de la formation qui sont au niveau des huilayas et qui s'occupent de la formation et aussi de l'organisation des examens du permis de conduire. C'est un aspect très important. Que nous allons encore aborder, encore une fois, durant cette émission. Mais avec la mise en place de la délégation nationale qui devient aujourd'hui opérationnelle. enfin, après de longues années, puisqu'elle a été créée pratiquement il y a de cela très très longtemps, en 2008. Est-ce qu'elle devient la structure leader dans le domaine de la lutte contre, bien sûr, l'insécurité routière ? En clair, le point focal, cela implique la dissolution de tous les établissements publics qui est activé dans le domaine ? Oui. La délégation, le texte d'organisation et de fonctionnement c'est-à-dire a été promulgué en 2019. En 2019, et on a pris le temps, c'est-à-dire on l'a prévu dans le cadre des textes, que la réforme va s'étaler sur trois années. C'est prévu dans les dispositions transitoires, justement, pour mener à bien cette réforme. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'en faire une structure leader dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation, dans le domaine de la formation et dans le domaine de la surveillance et du contrôle, à travers les différents fichiers de sécurité routière, que sont les fichiers nationaux des permis de conduire, des contraventions et également des cartes d'immatriculation. Mais en clair, vous allez hériter de toutes les prérogatives des autres établissements publics qui sont activés dans le domaine, puisqu'il y aura leur dissolution. Vous parlez un peu du fichier national du permis de conduire, du fichier national des différentes contraventions. Est-ce que vous allez hériter de toutes ces prérogatives ? Toutes ces prérogatives sont contenues dans le texte de la nouvelle délégation. Et la dissolution des établissements publics, comme le Centre national de prévention des sécurités routières et le Centre national des permis de conduire, est effective. Justement, le transfert des personnels, des biens, etc., interviendra pour le Centre national des permis de conduire à partir du mois de mars prochain, c'est-à-dire dans un mois. Mais de façon effective, est-ce que vous êtes totalement opérationnel ou vous êtes en phase de préparation pour que les auditeurs qui nous suivent puissent comprendre aujourd'hui M. Ahmed Naitel Houssine ? Il faut dire qu'on n'est pas totalement opérationnel. On assure les missions qui étaient dévolues anciennement au Centre national de prévention et de sécurité routière à travers, bien sûr, les actions de sensibilisation, à travers les actions d'éducation routière, de prévention. Et ça se voit à travers, bien sûr, un petit peu les spots télévisés, les spots radios, etc., sous la bannière de la délégation nationale à la sécurité routière. Il y a également des actions de proximité qui sont menées par cette délégation sur le terrain. Mais pour le côté opérationnel, dans le cadre de la formation des examens du permis de conduire, ça ne sera effectif qu'à partir du mois de mars 2021. Alors, est-ce que vous allez aussi procéder à la mise en œuvre des décisions gouvernementales qui ont été prises déjà lors d'un CIM, c'est-à-dire le Conseil interministériel ? On s'en souvient, c'était pratiquement il y a de cela une année, le 27 janvier 2020. M. Naitel Hussine ? Justement, toutes les décisions qui ont été prises dans le cadre du CIM du 27 janvier 2020 ont été mises en œuvre, notamment pour l'important aspect lié à l'identification des points noirs en matière d'accident. Il y a eu un recensement qui a été effectué par les services de la gendarmerie nationale et les services de la Sûreté nationale et qui ont fait l'objet de deux directives de M. le ministre de l'Intérieur qui a instruit mesdames et messieurs les Wallis à l'effet de procéder à la résorption de ces points noirs en impliquant toutes les commissions intersectorielles de sécurité routière qui ont été instituées auprès des Wallis. Il y a des rapports périodiques qui nous sont transmis par les Willaïa. Il y a un suivi permanent qui est opéré par rapport à cet important aspect. Et lorsqu'on parle des points noirs, c'est-à-dire pour expliquer un petit peu aux auditeurs ce que c'est un point noir en matière d'accident, dans la définition retenue par notre pays dans le cadre du Sénat, c'était le système de collecte des données, c'est une portion de route de 100 mètres linéaire au niveau de laquelle sont produits trois accidents corporels dans une seule et même année. À partir de là, à partir de cette définition, il est identifié en tant que point noir en matière d'accident de la circulation routière. Mais comment doivent être gérés aujourd'hui ces points noirs puisqu'à un moment donné, on disait que 98% des accidents sont provoqués par le facteur humain, alors qu'on découvre par la suite qu'il y a aussi, par exemple, certaines malfaçons dans la réalisation des routes ou alors parfois le manque d'éclairage qui peuvent provoquer parfois aussi des accidents de la circulation. Lorsqu'on parle de points noirs, lorsqu'on a parlé de points noirs, c'est de la résorption des points noirs, c'est de mettre une signalisation justement pour accentuer un petit peu la visibilité, pour améliorer la visibilité et pour appeler les usagers à plus de prudence. Mais cela ne remet pas en cause le facteur prédominant des accidents qui est le facteur humain. Lorsqu'on parle de facteur humain, lorsqu'on décortique ce facteur humain, c'est essentiellement l'excès de vitesse qui est donné pour être à l'origine de près de 20% des accidents corporels de la circulation routière. C'est-à-dire les manœuvres dangereuses, le non-respect des distances de sécurité. Et on le voit régulièrement, c'est-à-dire lorsqu'il y a des chauffards qui sont signalés sur les réseaux sociaux, on voit un petit peu quelques comportements qui relèvent un petit peu de la psychiatrie. Et vous intervenez immédiatement quand il y a par exemple ce type de signalement qui sont produits via les réseaux sociaux. Il y a eu des interpellations systématiques par les services de sécurité. Mais ce qui est relevé, quand on parle du facteur humain aussi, que pour l'année 2020, même s'il y a eu une baisse sensible et relative des accidents de la circulation dues essentiellement aux mesures de confinement, 2844 morts malheureusement sur nos routes, c'est un chiffre qui reste quand même relativement élevé, la tendance c'est qu'il y a cette montée en puissance de l'implication des motocyclistes dans les accidents. Sur 100 accidents, il y a 20 motocyclistes. Oui, effectivement. C'est un phénomène émergent pour lequel on n'était pas suffisamment préparé dans le domaine de la formation, dans le domaine également du contrôle, dans le domaine aussi des examens du permis de conduire. C'est un phénomène qui est apparu cela fait à peu près 5 années où ce moyen de locomotion est très prisé, et très prisé notamment au niveau des grandes villes où il enregistre une congestion de la circulation routière. Il est prisé également pour des raisons économiques puisque l'accès à la motocyclette est possible pour de nombreux jeunes. et cet engouement pour la moto s'est accompagné malheureusement par une explosion de la sinistralité. C'est le seul facteur qui n'a pas encore enregistré de baisse au cours de ces dernières années. Au contraire, il a connu une hausse. 20% de la sinistralité, alors que le parc motocyclette, c'est-à-dire comparé au parc automobile national, ne représente que 1,85% du parc national. Pour revenir un petit peu au motocycle, 3,674 conducteurs de motocycle ont été impliqués dans des accidents de la circulation routière. C'est-à-dire que c'est près de 20%, comme vous l'avez souligné, des conducteurs impliqués dans l'accidentalité globale. Alors, M. Ahmed Deney-Tepoussin, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects liés bien sûr à cette prévention routière pour mettre fin à cette hécatombe sur nos routes qui ont deuil des milliers de familles annuellement, même si pour l'année 2020, il y a eu quand même une baisse relative de 2844. Mais ça reste beaucoup de morts sur nos routes. Ce qui a été relevé dans les statistiques que vous avez communiquées, que les deux routes sont à l'origine de 20% des accidents de la circulation. C'est un phénomène auquel on ne s'y attendait pas. On n'était pas préparé. Maintenant, on le sait. Comment doit-on agir ? De façon concrète. De façon concrète. Il y a eu une instruction de M. le Président de la République lors du Conseil des ministres du 3 février 2020 pour une révision dans le sens d'un durcissement des sanctions à l'encontre des contrevenants aux règles de la circulation routière, notamment ceux qui mettent l'avis des autres usagers en danger et dont les comportements criminels se traduisent par des hécatondes sur nos routes. Il y a une commission qui a été justement installée auprès du ministère de la Justice pour la révision de l'aspect coercitif de la loi. On va bientôt achever les travaux de cette commission et ce sera fort dissuasif pour les contrevenants multirécidivistes. Et aussi, il y a l'aspect qui est lié également à la formation et aux examens du permis de conduire. Avec le transfert effectif du Centre national de prévention de sécurité routière à partir du mois de mars 2021, nous comptons lancer un vaste chantier pour la réforme du système de formation et des examens du permis de conduire et de se mettre un petit peu au diapasant de ce qui se fait dans certains pays développés, notamment le recours au système multimédien pour les examens théoriques des épreuves du permis de conduire. On a anticipé sur la question puisqu'il y a eu une convention qui a été établie avec l'École supérieure d'informatique, l'ESI, et un produit a d'ores et déjà été finalisé par les étudiants de l'ESI concernant ce système multimédia. Il y a aussi des outils qui ont été mis en place par les étudiants de l'ESI. C'est aussi la refonte du système national de collecte des données. Il y a une commission ad hoc qui est installée auprès de la délégation nationale à la sécurité routière qui regroupe l'ensemble des acteurs intéressés pour affiner notre système de collecte des données. Mais quand vous parlez de mesures fort dissuasives ou multirécidivistes qui sont en voie d'adoption au niveau d'une commission installée au niveau du ministère de la Justice, est-ce que cela veut dire qu'on passe des amendes de 2 000 dinars à 6 000 dinars, 8 000 dinars, 10 000 dinars ? Qu'est-ce que vous entendez vers fort dissuasives ? Fort dissuasives, c'est un petit peu la révision à la hausse des amandes et aussi la classification de certaines contraventions. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a 4 classes de contraventions au niveau du code de la route. Il y a des contraventions qui méritent d'être classées, c'est-à-dire d'être déclassées et d'autres qui méritent d'être placées en 4e classe. Interdiction du permis de conduire pour certains multirécidivistes, par exemple ? Le CTO, c'est une disposition qui est en vigueur déjà pour certains délits routiers. Mais justement, c'est le durcissement également qui va toucher essentiellement les délits routiers, les grands excèses de vitesse, c'est-à-dire les blessures et les homicides involontaires dus à des accidents, notamment par négligence, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux homicides et blessures involontaires. Et le permis à point permet toutes ces dispositions aujourd'hui ? Le permis à point, c'est un permis qui est un système de sanctions également qui va allier un petit peu la dimension éducative et préventive à travers, bien sûr, les stages de recyclage et les cours également pour la récupération de points. Il y a également une dimension coercitive qui est celle d'un retrait de points jusqu'à une validation administrative du permis de conduire. Actuellement, nous avons, dans le Code de la route, l'invalidation ne se fait que par voie judiciaire. Il va y avoir un autre levier avec le système du permis à point qui est celle de l'invalidation administrative. Et c'est un aspect très coercitif pour ce nouveau système de sanctions. Alors, sur le plan des statistiques, est-ce qu'on peut considérer que vous avez aujourd'hui des données fiables qui permettent à la délégation d'intervenir avec exactitude sur les phénomènes des accidents de la circulation ? Quand vous parlez, par exemple, des deux roues, est-ce que seulement les deux roues ? Vous avez aussi les grands transporteurs à travers l'intérieur du pays. Vous avez également les transports publics. Est-ce qu'il va falloir agir sur tous ces aspects-là ? L'ENACTA, aujourd'hui, qui est chargé de ces aspects liés, bien sûr, au contrôle de la qualité du véhicule, est-ce qu'elle sera partie prenante également des travaux que vous allez engager ? C'est une très bonne question par rapport au système national de collecte des données. C'est vrai que les données actuelles sont fiables parce qu'elles sont établies sur la base de procédures judiciaires. Lorsqu'il y a un accident corporel, c'est pris par... c'est suivi par le parquet, c'est suivi par la justice. Mais les données... Pour les contraventions, par exemple, qui sont données aujourd'hui, vous êtes verbalisé par un officier de la police sur la voie publique. Est-ce que c'est pris en considération également dans les données et les statistiques ? Justement, c'est... Dans certains pays, on n'arrive pas à accéder à certains points parce qu'on n'a pas payé une contravention. Justement, c'est l'ensemble du système d'information, c'est l'ensemble du système de collecte des données. Tout ce qui a trait aux contraventions sera fourni par le système du permis à points, qui est déjà... que la base de données est actuellement hébergée au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière. Mais il y a des données liées à l'accidentalité qui doivent être uniformisées. Il doit y avoir un même glossaire pour l'ensemble des services qui interviennent sur des accidents de la circulation. Les données doivent être pertinentes pour permettre justement une analyse de la situation et aussi une bonne réponse et une juste réponse aux problématiques existantes au niveau de chaque région, au niveau de chaque village. Parce que la sinistralité diffère d'une région à une autre. Il y a les conditions atmosphériques, il y a l'état de la route, bien sûr, il y a également des comportements qui doivent être analysés. Est-ce que le conducteur portait son casque ? Est-ce qu'il portait sa sanction de sécurité ? Les blessés, est-ce qu'ils étaient assis en place avant ou en place arrière ? Tout ça doit être ressorti à travers le canevas de collecte des données et c'est le travail qui est en train de se faire actuellement par une commission mixte installée au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière. Mais quand vous parlez de sinistralité, d'état de véhicule, le comportement aujourd'hui des automobilistes, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement associer, par exemple, certains professionnels, certains centres de recherche en sociologie pour déterminer pourquoi autant, bien sûr, de violences routières ? Justement, c'est une recommandation de M. le ministre de l'Intérieur pour la création d'un collège d'experts en matière de sécurité routière. La première action qui va être menée dans ce sens, elle va se dérouler demain dans la Villa Etis-Uso avec l'université, avec des experts dans le domaine de la sécurité routière. Et on va élargir, parce qu'on connaît quelques experts qui est actifs dans le domaine de la sécurité routière. Et on va essayer de former ce collège d'experts et d'aller, pourquoi pas, vers un institut spécialisé dans l'analyse des accidents de la circulation, puisque c'est une discipline pluridisciplinaire pour laquelle interviennent les sociologues, les psychologues, les médecins et d'autres spécialistes, les gens, c'est-à-dire les fonctionnaires des travaux publics, des transports, etc. Ce n'est plus exclusivement l'affaire des policiers, mais une affaire nationale. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous par rapport à l'état des véhicules. Est-ce que vous prenez en considération l'état des véhicules ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par rapport aux statistiques que vous avez, aux données, puisque vous avez aussi le système des cartes grises à travers le territoire national, qui est au niveau de la DGSR, vous permet de savoir si l'état des véhicules est relativement jeune ou vieillissant ? Puisqu'il n'y a pas eu d'importation de véhicules depuis quand même un moment ou temps. Pour ce qui est du fichier national des cartes d'immatriculation, c'est un... Des cartes grises ? Oui. On les a communément appelées cartes grises. C'est les cartes d'immatriculation des véhicules. Est-ce qu'elles sont de couleur grise ? Oui. Maintenant, on va devenir... Il va y avoir un changement de la forme de la carte d'immatriculation. Mais pour ce qui est du fichier, ce fichier sera géré par la Délégation nationale de la sécurité de l'Ontière également. Aujourd'hui, nous disposons de fichiers de Villaya. Au niveau de chaque Villaya, il y a un fichier local de carte d'immatriculation. Tout ça va être transféré vers la Délégation. Voilà. Il va y avoir la fusion de tous ces fichiers. Pour revenir à votre question de tout à l'heure par rapport justement au contrôle technique automobile, etc., c'est-à-dire notre ambition, ce n'est pas de se limiter à un fichier d'immatriculation, mais d'aller vers un fichier véhicule qui va, c'est-à-dire fusionner également les données des stations de contrôle technique. Ça sera les données des assurances du contrôle technique, etc. ça va être un fichier véhicule qui donnera aux forces de l'ordre toutes les données, c'est-à-dire par rapport à ce véhicule depuis la date de sa mise en circulation lors des contrôles routiers. Mais comment peut-on évaluer aujourd'hui le parc automobile, jeune, moyen... Il est relativement jeune par rapport aux pays voisins. Nous avons un parc automobile qui est en assez bon état. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, vous avez parlé bien sûr de la centralisation de toutes les activités. En fin de compte, la délégation nationale à la sécurité routière va devenir pratiquement le point focal, la structure leader dans la sécurité routière. Est-ce qu'on peut considérer qu'il n'y aura plus d'éparpillement des données entre les différents secteurs, celui des transports et celui de l'intérieur, puisque l'ENACTA est géré aussi par le secteur des transports ? Par le ministère des transports ? Justement. Le but de la création de cette délégation est justement de créer cette structure leader qui s'occupe de tout ce qui concerne la prévention. Avec les principales missions. On ne peut pas détenir toutes les missions de sécurité routière. C'est une politique transversale qui est répartie sur de nombreux départements ministériels. Mais l'essentiel des missions de sécurité routière, notamment opérationnelles, seront prises en charge par la délégation nationale à la sécurité routière. Il ne va plus y avoir la répartition parcellaire des missions comme c'était observé cela fait quelques années. Des questions des auditeurs ce matin. M. Ahmed Neytel Hossin, il y a eu des décisions aujourd'hui pour interdire par exemple en cas de contravention le retrait de permis de conduire. Mais il continue quand même à retirer le permis de conduire. Pourquoi ? M. Ahmed Neytel Hossin ? Le retrait de permis de conduire est une disposition de la loi. Personne ne peut déroger à une disposition de la loi s'il n'y a pas un amendement de cette loi. C'est la loi 0114 du 19 août 2001 relative à l'Organisation de la sécurité et la police de la circulation routière. Il y a un projet justement on était en train de parler de la commission qui a été instituée auprès du ministère de la justice pour la refonte de la révision de cette loi. Il y a eu effectivement des propositions pour le retrait de cette disposition liée au retrait du permis de conduire. Mais elle demeure toujours en vigueur tant que la loi est en vigueur. Alors aujourd'hui vous avez parlé bien sûr des deux roues qui se développent énormément aujourd'hui dans notre pays comme cela se fait dans tous les pays où il y a une forte concentration de la circulation à des moments de pointe donc les gens cherchent un peu l'efficacité et la rapidité pour ne pas rester deux heures au niveau de son véhicule bloqué par les embouteillages. Vous avez cette question de l'auditeur à ce qu'on est en train de penser aujourd'hui à mettre en place avec bien sûr la réalisation des routes des pistes cyclables qui pourraient être empruntées aussi bien par les motocyclistes que par les deux roues. J'apporte une précision que les pistes cyclables ne sont pas destinées aux motocyclants. Les pistes cyclables c'est plus pour les cyclistes pour les engins c'est-à-dire les trottinettes etc. Mais il y a des trottinettes pour les débrisants actuellement. Oui. Pour les motocycles ils empruntent la chaussée le plus normalement du monde et ils partagent la chaussée avec bien sûr des règles applicables aux motocycles. Mais le problème c'est-à-dire pour lutter justement contre ce phénomène dans le cadre des propositions qu'on a émis dans ce cadre c'est le port de l'obligation du port du casque qui doit être scrupuleusement observé et il y a également aussi ce qui n'est pas respecté souvent on le voit les gants aussi pour les motocycles et aussi le port de chaussures ça peut paraître un petit peu paradoxal mais il faut il faut des chaussures pour conduire les motos parce qu'on voit un petit peu des jeunes avec des claquettes etc. S'il y a un choc c'est l'amputation directement. Alors autre question de l'auditeur quel est le pourcentage des accidents en agglomération c'est-à-dire en milieu urbain aujourd'hui M. Ahmed Naitel Houssine Bon l'accidentalité en milieu urbain n'est pas très n'est pas très importante on regarde un petit peu de la congestion de la circulation routière etc. Mais il y a des spécificités pour l'accidentalité en milieu urbain c'est la prédominance des piétans en tant que victime de ces accidents les piétans représentent 46% des victimes au niveau des zones urbaines c'est-à-dire sur les 569 cas de décès enregistrés en zone urbaine 263 étaient des piétans pour les blessés également sur les 15 854 personnes blessées au niveau des zones urbaines 6 126 d'entre elles étaient des piétans soit 38 64% du nombre de victimes et là il y a également le non-respect des règles de la circulation routière notamment lors des traversées que soit du côté du piétan ou du côté des automobilistes la traversée de la chaussée le non-respect c'est-à-dire des zones des zones 30 près des établissements scolaires etc. par les automobilistes il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu dans cette accidentalité alors est-ce qu'il y a une coordination avec le ministère des travaux publics puisque c'est lui qui réalise les routes de telle sorte à assurer une meilleure signalisation à l'avenir et puis prendre en considération ce que vous appelez aujourd'hui les points noirs dont on parlait depuis quelque temps et on disait que les routes étaient parfaites justement cette coordination on a réfléchi pour cette coordination et c'est la délégation qui offre ce cadre organisationnel pour la concertation et la coordination il y a une direction de l'évaluation c'est avant la réalisation pas après la réalisation oui bien sûr pour ne pas faire les choses d'oublier il y a une direction de l'évaluation et de l'action intersectorielle qui va s'occuper de l'ensemble des aspects liés aux routes à la signalisation routière et tous les aspects qui touchent aux prérogatives et aux missions des autres départements ministériels et pour justement cette concertation il y a différents paliers de concertation il y a le conseil intersectoriel de la délégation d'abord qui regroupe l'ensemble des acteurs de la sécurité routière et à un niveau gouvernemental il y a le conseil de concertation intersectorielle qui est placé sous l'autorité de monsieur le premier ministre et c'est lui qui définit justement cette politique de sécurité routière et c'est lui qui définit les axes stratégiques de cette politique qui seront par la suite exécutées et mises en oeuvre par la délégation de manière opérationnelle alors autre question de l'auditeur la vitesse les chauffards l'état des routes l'éclairage depuis des années qu'on fait la sensibilisation mais le nombre de mortalités est pratiquement le même en 3500 et 4500 je pense qu'il faut analyser diagnostiquer chaque accident séparément c'est important d'engager des enquêtes pour définir les raisons exactes qui ont mené vers ces accidents de la circulation écoutez derrière chaque accident corporel de la circulation il y a une enquête qui est ouvert systématiquement systématiquement lorsqu'il y a un accident corporel c'est une enquête judiciaire et c'est une affaire qui est suivie par les instances judiciaires il n'y a pas de c'est à dire de problème par rapport à cet aspect alors certaines dispositions qui avaient adopté on se souvient dans le code de la route en 2008 n'ont pas vu leur application de façon effective comme ce fut le cas par exemple pour la délégation nationale à la sécurité routière dans les textes d'application on en parle qu'en 2019 c'est maintenant qu'elle devient effective il y a aussi d'autres dispositions par exemple dont on parle souvent par exemple c'est le chrono-taquille grave c'est à dire le mouchard pour les transports publics longue distance à travers les villes ailleurs est-ce qu'on va commencer enfin à mettre en oeuvre des dispositions qui datent de 2008 et qui s'avèrent aujourd'hui peut-être être même dépassées parce que les moyens se sont nettement développés sur le plan technologique on a des caméras à distance on peut suivre un bus à partir à distance sans le mouchard c'est un dossier qui est pris en charge par le ministère des transports c'est des années que vous me dites la même réponse je ne rentre pas dans les prérogatives et les attributions des autres départements ministériels c'est les gens du transport qui peuvent aisément répondre à cette problématique bon je sais que j'ai participé aux différentes commissions qui ont été instituées il y a eu des choix stratégiques à faire par rapport à la nature de ce chrono-taquille grave qui doit le fabriquer est-ce qu'on doit l'importer c'est ça la question sur laquelle on a buté justement entre temps il y a des personnes qui sont en train de mourir c'est des questions qui ont été évoquées et le dossier est actuellement au niveau du ministère des transports les feux tricolores même principe c'est le transport c'est le transport c'est la circulation nous c'est l'aspect sécurité merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt